coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le deuxième tuto moonboard je vous avais dit que je vous en ferais un deuxième avec des encres là je vais faire des encres encre pas aquarelle déjà vous allez avoir besoin d'un moi j'ai pris une chute de papier donc je sais même pas combien ça fait ça fait 15 allez 15 cm sur 12 voilà j'ai décidé de prendre en version horizontale je me dis ça va changer un petit peu donc là vous allez avoir besoin d'encre moi je vais utiliser les encres pink fresh studio donc j'ai la couleur mint et la couleur passion fruit vous pouvez utiliser les encres que vous voulez distresse les encres action voilà ce que vous voulez moi voilà j'aimais bien ces couleurs là donc je voulais partir sur ça je tenais aussi à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour ce challenge du mois enfin ce défi du mois de mars voilà vous avez été nombreuses à réagir j'ai déjà pas mal de participation donc merci beaucoup à toutes merci et bienvenue aux nouveaux nouvelles abonnés j'espère que vous plairez sur cette chaîne et merci à vous pour vos abonnements et vos petits commentaires c'est très gentil de votre part donc là je vais prendre un washi puisque j'ai délimité mes cases alors j'ai pas trop réfléchi comment j'allais délimiter tout ça je pense que je vais en mettre un peu près au milieu je sais pas si je suis trop au milieu mais je fais un peu au feeling et puis après je pense que je vais peut-être essayer d'en mettre un comme ça j'essaie de me mettre un peu près droite quand même ce serait mieux et puis après j'ai pas envie que ça soit trop linéaire moi je crois que je vais faire ça hop voilà j'ai pas envie que ça soit trop linéaire donc hop et là je vais laisser comme ceci donc on va venir prendre je vais venir prendre un papier de brouillon pour dégorger un peu mon petite momousse voilà donc je prends ça je viens dégorger un peu pour essayer de pas faire trop de traces et je vais venir mettre de l'encre donc dégorger toujours sur un papier de brouillon à côté pour éviter de faire trop trop de traces vous la voyez j'en ai encore un petit peu mais ça reste puis après on va venir décorer donc on va venir décorer tout ça donc là vous avez juste à passer au niveau de vos cases alors après vous pouvez très bien venir faire ça avec de l'aquarelle si vous voulez ça peut très très bien se faire voilà je pense que je vais venir faire du rose surtout le lin là comme ceci voilà voilà donc maintenant je vais venir vous voyez vous voyez pas très très bien quand même je suis en train de me rendre compte que vous voyez pas les bonnes couleurs en fait mais j'ai peur que si je mets vraiment une lumière trop blanche vous voyez pas quoi que quoi que quoi que quoi que je me suis pas pris la bonne non c'est pas très très grave hop je vais juste rajouter parce que je trouve que ça fait un peu trop clair après vous pouvez venir travailler d'ailleurs je pense que je vais venir travailler avec un pochoir là à ce niveau là vous pouvez venir travailler avec des pochoirs d'ailleurs je vais peut-être rajouter un peu de pochoir là après on va voir ça déjà on va faire avec la mint alors j'espère qu'elle marche encore bien parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé celle-ci j'ai pas l'impression qu'il reste beaucoup d'encre je pense bien hop déjà on va venir en mettre ici ouais elle est assez légère quand même je pense qu'elle commence un peu à avoir plus beaucoup d'encre ça fait un petit moment que je les ai que je les ai pas réutilisé c'est peut-être pour ça aussi déjà à la caméra je pense que vous allez rien voir bon après c'est assez pastel je vous montrerai d'un peu plus près après et je pense que je vais venir mettre là voilà une fois que les que les washis sont enlevés donc voilà ce que ça donne là vous avez bien la délimitation en fait des rectangles carré je suis désolée je change un peu de lumière mais j'essaie de vous montrer au maximum le mieux possible n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez comme lumière parce que là on est en lumière un peu plus jaune donc voilà ce que ça donne mais la lumière jaune des fois c'est pas assez éclairé je laisse comme ça vous me direz n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez comme j'ai trois intensités de lumière des fois c'est pas facile parce que là il fait encore jour mais il fait pas très très beau donc forcément j'ai oublié de mettre un peu la lumière artificielle sinon vous verrez rien du tout alors pour rehausser un peu le tout je pense que je vais ancrer le bord avec alors je sais pas si j'ancre avec du noir ou avec du vintage photo ou un truc comme ça je ne sais pas je vais réfléchir pour rester dans les pins fraîches studio décidément je vais prendre la grise la métropolis c'est juste pour en fait réhausser un petit peu au niveau du tour pour donner un peu plus que ça ressorte un peu plus donc là vous ancrez les bords après ça c'est pas obligatoire vous êtes pas obligé c'est juste que je trouvais que c'était mieux pour réhausser un petit peu et voilà en soit votre fond après il est fait maintenant moi je vais peut-être rajouter par-ci par-là de un petit déco avec un pochoir je pense je vais prendre un pochoir de la marque c'était la fête du scrap et voilà je pense que je vais venir en faire peut-être là sur le coin je vais prendre la je vais tester je vais rester sur les pins fraîches je vais tester la aquamarine voir ce que ça dit je vais peut-être me prendre mon petit brouillon pour tester au niveau de la couleur je sais pas j'ai peur que ça fasse trop flashy bon on va tester de toute façon voilà je serais bien restée sur une autre couleur quand même euh ou alors attendez j'ai une autre idée on va faire autrement parce que j'ai peur que ça flashe trop on va quand même reprendre la même la passion et on va venir le faire par dessus ça va faire un ton sur ton en fait vous voyez ah ça va j'aime bien j'aime bien donc très bien on reste comme ça ça va faire un ton sur ton je vais en mettre par ci par là je vais pas en mettre partout et puis bah d'accord on va essayer de faire un ton sur ton sur le mint ah bah je me trompe pas je me trompe pas de couleur hop on va venir on va venir le mettre là voilà et puis allez petit dernier là et puis c'est bon voilà c'est juste pour venir décorer un petit peu donc je vais vous montrer de plus près parce que je pense que vous ouvrirez mieux je vais peut-être vous zoomer un peu plus voilà ce que ça donne du coup donc là votre fond il est prêt en soi maintenant vous allez pouvoir passer à la décoration donc moi pour ce mood board je vais prendre des tamponnages que je vais venir coloriser je pense donc je vais vous montrer les tamponnages que je vais utiliser alors j'ai choisi de prendre cette planche de tampons canal et citron alors ce mood board je vais pas forcément le faire sur le thème printanis voilà je voulais vraiment je l'ai acheté il y a peu de temps et j'ai pas encore eu le temps de la tester cette planche de tampons c'est la planche qui est dans les dernières sorties de la dernière collection qu'elle a sortie je vous mettrai le lien en barre d'infos de sa boutique si vous connaissez pas canal et citron bon je pense qu'elle est quand même très connue mais bon n'hésitez pas à aller voir moi j'aime beaucoup son style vous voyez les petits animaux tout mignons et donc je vais utiliser celle-ci alors je suis d'accord c'est pas très printanier mais voilà je voulais vraiment tester ces petits tampons donc moi ce que je vais faire c'est que je vais les tamponner sur un papier alors je vais pas prendre un papier aquarelle je pense au mix média ou aquarelle je vais voir peut-être aquarelle parce que je vais peut-être les coloriser à l'aquarelle donc je vais tous les tamponner tous les détourer et puis après je vais choisir celui celui ou ceux que je vais mettre les coloriser soit à l'aquarelle enfin je vais voir de toute façon je vous montrerai et puis après je reviens vers vous pour finir ça mais ça je vais le faire hors caméra pour éviter que la vidéo soit trop longue et puis je vais le faire Sous-titrage ST' 501 ... 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